Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dotwave est une websérie de 10 épisodes réalisée par Anthony Chevrier et Johan Sultani. C'est très le chelou de citer son propre nom. Produit par la Chaiselbox, diffusé sur Youtube, budgété à 2 kebabs et 1 coca et sorti le 30 septembre 2018. Bref, lorsqu'on a fini la première saison, en août 2019, il était prévu de faire radicalement évoluer Dotwave. En fait, il y avait tout un tas de trucs qui me plaisaient pas du tout en saison 1. Genre typiquement, le cadre de la salle de cours. C'était pratique au début pour poser un contexte, mais je me suis rapidement senti limité en termes d'écriture. Donc du coup, on a fait péter le fond vert à la toute fin de l'épisode 10. De ce fait, on admettait que dans l'univers de Dot, Jean-Prof n'était pas un prof, mais juste un mec qui faisait des vidéos. Et Jackie, de son côté, il avait un peu de mal à digérer ça. Après tout, il était un peu comme vous, persuadé que la série se déroulait dans une salle de classe. Du coup, qu'est-ce qu'on avait prévu ? Alors, côté sujet, était prévu dans l'ordre. Les enceintes de monitoring, mono, stéréo, 5.1, 10.2, blablabla, les cartes-son et les consoles, la connectique, qui gagne quoi sur un CD, la pré-production, l'enregistrement, le mixage, le mastering et un épisode bonus traitant des formats audio. Côté narration, la saison 2 devait introduire 3 nouveaux personnages dans l'univers de Dot. Jean-Commentaire, ou Jessie, qui devait être interprété par Léo Gulli, que depuis vous avez connu à travers son format, je m'en bats la mesure. Moi, j'avais demandé à ce qu'on m'apporte des myrtilles à chaque tournage. Et on m'a demandé de payer les pains au chocolat. Chocolatine. Jean-Patoua, ou JP, qui devait être interprété par Kaouné, que vous avez peut-être croisé sur la chaîne secondaire, dans une vidéo sur Sonic le film. Oui, parce que figurez-vous qu'on a une chaîne secondaire, et une chaîne musicale, et un Facebook, et un Instagram, et un Twitter, et un Discord, et un TikTok, et abonnez-vous. Et enfin, Prune, une intelligence artificielle servant d'assistante agent-prof. Que je devais interpréter, parce que jouer une prune, c'est dans mon arbre de compétences. Regarde, j'ai même écrit sur mon CV. Bref, DotWave 2 commence sur Jackie, toujours en PLS, après le coup du fond vert de l'épisode 10. Après une bonne petite dépression des familles, notre patchoulin se fixera l'objectif suivant. Détruire DotWave de l'intérieur. Dans un premier temps confiant, il sera rapidement calmé par l'arrivée des trois nouveaux personnages. Prune s'occupe désormais des points histoire, et assiste Jean-Prof en ce qui concerne la vulgarisation. Jessie passe son temps à démonter l'émission à coup de remarques acerbes. Et concernant JP, ce dernier s'exprime dans une langue inconnue au bataillon, avec un accent à couper au couteau. Du coup, on comprend pas ce qu'il dit. Face à ce trio, Jackie se sentira remplacé, mais finira par développer une relation d'amitié avec Jessie. Les deux compères essaieront à maintes reprises de saboter le programme de Jean-Prof, mais sans succès. Petit à petit, Jackie sera convaincu que la solution à leur problème n'est autre que Jean-Patois, et se fixera alors comme objectif de le comprendre. Leurs péripéties les mèneront à rencontrer un linguiste, qui se trouve être la même personne que le détective interprété par Florian Dufossé dans les épisodes 8, 9 et 10 de la saison 1. Que l'on va dorénavant appeler Jeff pour Jean-Fonction. Tu vois, c'est simple, y'a des gens de partout dans ce truc. Ce dernier leur expliquera que JP ne parle pas une langue étrangère, mais s'exprime bel et bien en français. Le seul problème, c'est que ce dernier souffre d'une forme de dyslexie très particulière. Pour la faire court, il décale les voyelles de plus 3. Autrement dit, au lieu de dire un E, il dit un U. Et pour ceux qui voudraient un petit exemple, L'obénure bas au-dessus, piton ! Et pour ceux qui n'auraient pas la traduction en tête, LA BONNE AMBIANCE, PUTAIN ! C'est pas tant une question de changer de syllabe, quelques voyelles qui sont intéressantes dans ce travail. C'est toute la recherche linguistique qu'il y a eu. C'est presque du niveau de Tolkien, d'Avatar ou les Sims. Même si on dirait de la merde. Bref, si dans un premier temps, nos compères penseront que cette réponse n'est rien d'autre qu'un ramassis de conneries, Jackie se rendra finalement compte en fin de saison que Jean Fonction ne leur avait pas menti et comprendra enfin ce que JP Baragouine. Du coup, côté épisode, nous avions dans l'ordre les installations live, le doublage, le sound design, les bruitages fit les ambiances, le son dans le jeu vidéo, les casques fit les écouteurs, les marques pro versus les marques grand public, la modélisation de son, les synthétiseurs, le midi, les samples et les loops, et pour finir, un épisode bonus sur le son chez les animaux. Côté narration, à partir de cette saison, Jackie était censé évoluer et cela devait se traduire par un intérêt porté envers les sujets abordés dans les épisodes. En gros, le but c'était de rendre progressivement Jean-Prov de plus en plus je m'en foutiste et Jackie, au contraire, de plus en plus investi. Bref, en comprenant ce que JP Baragouine, Jackie se rend compte que ce dernier est un putain de génie et qu'il connaît parfaitement les notions et techniques relatives à l'audiovisuel. La motivation de notre patch Olin est progressivement passée de « je veux détruire DotWave » à « je veux prendre le contrôle de DotWave » et au bout de quelques réflexions, Jackie comprend que pour parvenir à ses fins, il faudra passer par Prune. En effet, notre bon fruit à noyaux a reçu une mise à jour de la part de Jean-Prov qui, de 1, lui permet de développer un semblant de personnalité. Le but en fait, c'était de l'humaniser au fil des saisons, genre au début ça aurait été juste unie à toute froid des basiques, puis progressivement en faire un vrai personnage, d'où des yeux plus expressifs et une animation plus poussée. Mais surtout, dorénavant, c'est elle qui, dans la diégèse du récit, est responsable du montage des épisodes. Durant toute la saison, Jackie aurait tenté de convaincre Prune de trahir Jean-Prov, et par la force des événements, une relation amicale et d'apprentissage naîtra entre eux. Notre duo sera amené à croiser la route d'un programmeur, qui se trouve être, une nouvelle fois, le fameux Jeff, croisé précédemment en tant que détective et linguiste. Eh bah, sacré CV, hein ! Ce dernier modifiera le code source de notre fruit flottant, libérant ainsi Prune de ses restrictions internes établies par Jean-Prov, si on peut le formuler comme ça. Ah oui, et au passage, Prune court-circuitera tout le matériel de Jean-Fonction. La saison devait ainsi se terminer sur Jackie et Prune, trouvant un accord. Alors, encore une fois, dans l'ordre. Le mixage de la batterie, le mixage de la basse, le mixage de la guitare, le mixage des claviers, le mixage de la voix, les subwoofers, le statut d'intermittent, les droits d'auteur, l'histoire du son, la seconde guerre mondiale, et pour l'épisode bonus, les lecteurs audio. Côté narration, DotWave 4, c'est grossièrement l'adolescence de Prune. Sa deuxième mise à jour, signée Jackie et faite par Jeff durant DotWave 3, a eu pour conséquence la naissance d'un duo redoutable. Prune se rebelle, n'écoute plus Jean-Prov, fait clairement n'importe quoi niveau montage, et globalement, elle fait un peu ce qu'elle veut. En fait, comme Jean-Prov l'a créé, c'est un peu son daron, en quelque sorte, tu vois. Du coup, je voulais qu'elle s'insurge contre lui, comme un ado envers ses parents. Au passage, Prune, grâce à Jackie, comprend désormais JP, et ce dernier est traduit sous la forme de sous-titres lorsqu'il s'exprime. Ouais, parce que le côté ludique du « ça veut dire quoi ce qu'il dit ? c'est marrant un temps, mais faut pas en abuser ». Bref, la crise de Prune l'amènera à rencontrer un psychologue, qui s'avérera, une nouvelle fois, être Jean-Fonction. Et celui-là de CV ? Les séances avec le dernier l'amèneront à un réel déclic sur elle-même, et découlera sur une véritable prise d'indépendance. Tandis que Jeff, lui, plongera progressivement dans la folie, séance après séance. La saison se terminait alors sur Prune, se matérialisant une véritable apparence physique. Et avant de passer à la saison 5, on est obligé de parler d'un tout petit truc. À la toute base, on avait prévu de faire 5 courts-métrages qui devaient se concentrer sur le personnage de Jeff, interprété par notre cher Florian Dufossé. « Moi j'ai un proverbe comme ça. Moi j'aime bien dire que la post-production et la production, c'est un petit peu comme la masturbation, vous savez. Ça met du temps à venir, mais une fois que c'est là, ça fait du bien. » Plus sérieusement, le but était bien évidemment de nous entraîner sur d'autres terrains et de tenter des trucs. Les 4 premiers courts-métrages devaient se dérouler parallèlement aux 4 premières saisons, au rythme d'un cours par saison. Et le 5e, quant à lui, devait servir de prologue à la saison 5. Ces spin-off nous auraient permis de développer le point de vue de Jean Fonction durant les péripéties de la Dot Family. On y aurait découvert le supplice éternel que vit ce personnage, victime indirecte du récit, condamné à devoir changer de travail ad vitam aeternam après chaque rencontre avec notre joyeuse bande de gus. Oui parce que s'il change de taf à chaque saison, c'est vraiment pas par choix. Il se fait clairement virer à chaque fois. Et si je vous parle de ça depuis tout à l'heure, c'est parce qu'on doit vite fait s'attarder sur le premier et le dernier cours. Le premier spin-off se passe entre les épisodes 8 et 10 de la saison 1 et nous raconte l'enquête menée par Jeff sur Jackie. Durant cette dernière, Jeff se rendait rapidement compte que quelque chose clochait avec la photo fournie par Jean Prof. La photo semble bouger, change parfois d'expression, cligne des yeux et des fois, Jackie disparaît même du cliché. Toute l'idée, c'était que le perso de Jeff devait tout le temps dire la vérité. Donc du coup, quand on lui faisait dire ça en saison 1... Ah non. Je surveille la photo. J'attends qu'il bosse. Bah vous, vous interprétez la scène comme une blague, mais lui, il dit ça le plus sincèrement du monde au premier degré, parce qu'il a capté que la photo bougeait. D'ailleurs, on avait déjà mis des indices concernant cette photo chelou durant la saison 1. La première fois qu'on la voit dans l'épisode 8, elle est comme ça. Et lorsqu'on la revoit dans l'épisode 10, dans un premier plan, bah elle est strictement identique, mais dans le deuxième plan, on voit que la photo est légèrement différente. Le Jackie de la photo est désormais en possession de la montre. Bah d'ailleurs, en parlant de ce décor, on l'avait laissé accroché pendant 8 mois sur le mur en prévision de l'Opoy 2, et à chaque fois que t'avais un pote qui est venu à la maison, il nous fait, ouais, le truc était flippé depuis la rue. Tant qu'on est sur ce décor de l'épisode 10, il y avait 2-3 petits easter eggs dessus, notamment la disparition de la montre, le changement de décor de la saison 2, l'arrivée de Prune, et les spin-off de Jeff. Mais bon, revenons à notre photo. Nous nommerons l'entité qui possède la photo, Darce Jackie, et ce dernier était censé être placardé sur ce mur depuis l'épisode 10 de la saison 1. Mur qui aurait par la suite été recouvert par des posters, et qui aurait servi de décor pour Jesse. Eh ben putain, on peut enfin passer au dernier court-métrage sur Jeff, je m'attendais pas à parler aussi longtemps d'un mur. Bref, ce dernier spin-off, qui devait être également le prologue de la saison 5, nous aurait montré la rencontre entre Jeff et un personnage mystérieux qui se serait avéré être El Famoso d'Arce Jackie. Leur discussion nous aurait fait comprendre leur volonté de détruire Dot Wave, de nuire à la Dot Family, ainsi que leur motivation. Donc, une dernière fois dans l'ordre, le décibel, les genres musicaux, la pop, le rock, il est grand temps de parler du rapounet, les nouveaux instruments, vos codeurs vs autotune vs mélodyne, les supports, les majors, le final avec la création musicale accessible à tous, et un tout dernier épisode bonus où l'on vous aurait présenté notre setup. Côté narration, cette saison 5 aurait été marquée par l'arrivée de nos deux antagonistes précédemment cités. Prune de son côté aurait eu le droit à son ultime mise à jour sous la forme d'un corps d'androïde. Si dans la première partie de la saison, Jeff était l'unique antagoniste, Darce Jackie aurait fini par faire son apparition. On aurait alors révélé que ce dernier avait pris la place du vrai Jackie à partir de la fin de la saison 4. Et quant à notre patch l'un, il aurait été séquestré dans la fameuse photo. Si après quelques péripéties, la Dot Family aurait réussi à secourir Jackie, la série se serait terminée sur la victoire de son alter ego. L'antagoniste n'aurait pas complètement détruit Dot Wave, mais aurait réussi à gravement atteindre nos protagonistes en pirate en prune et en la désactivant. Cette ultime saison devait ainsi se conclure sur le shutdown brutal de prune, et c'est la fin de Dot Wave. Alors vous vous doutez bien qu'avec une fin pareille, il y aurait eu une suite, donc on va vite fait en parler. Une fois Dot Wave fini, un format porté sur le son, l'idée était de partir sur une autre facette de l'audiovisuel pour la suite. Genre Dot Move pour la vidéo, Dot CG pour la 3D, bref, vous comprenez l'idée. Du coup, comme la fin de Dot Wave n'est pas la fin de Dot à proprement parler, on pouvait se permettre de finir la série de cette façon. Bref, tout ça, c'est bien mignon, maintenant vous savez ce qui devait suivre, mais du coup, pourquoi on ne l'a pas fait ? En septembre 2019, nous avons donc lancé la production de Dot Wave 2, et on s'est vite rendu compte qu'on allait rencontrer 2, 3 problèmes. Premièrement, ça allait nous prendre du temps, ça rase, que ce soit l'écriture ou les tournages, qui allaient être étalés sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en fonction des disponibilités de chacun, vu qu'on allait être 5 à passer devant la caméra. En plus, on n'avait pas du tout les mêmes jours de repos, sinon c'était pas drôle. Prune également allait demander un certain travail concernant son animation, et même si on s'était simplifié la tâche avec Adobe Character Animator, ça nécessitait quand même du temps. Dans le meilleur des cas, on aurait produit 11 vidéos à l'année, et ça, YouTube, niveau algo, il nous l'aurait fait payer sa rase. Comme on habite cette merveilleuse région qu'est l'Ile-de-France et qu'il pleut genre tout le temps, c'était la galère pour tourner en extérieur, et j'imagine à peine si on avait été en période de Covid. Sans compter quelques départs pour des raisons diverses. Mais surtout, il y avait un énorme problème de communication en interne. Les postes n'étaient pas vraiment définis, on était deux décisionnaires, et comment dire... Je prendrais pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Ça ne s'est finalement pas fait pour cause de différents créatifs. C'est une façon enjolivée de dire qu'il y avait des tensions et qu'on se prenait la tête pour rien. Donc du coup, on a préféré arrêter le format. Faire des vidéos, c'était censé être un plaisir, pas un moyen de se prendre la tête. Dès le début, c'était n'importe quoi. La première fois qu'ils m'ont approché, c'était en 2015. Ils avaient le script, les locaux, les acteurs, ils avaient tout, tu vois. T'arrives, le prod, le réal, les acteurs, tout le monde s'embrouillait sa gueule et tu ne le fais pas comme je veux. Ah, mais toi, tu ne sais pas le faire. Ah, mais je t'emmerde, c'est moi qui l'ai écrit. Mais n'importe quoi. J'ai préféré me focus sur ma carrière. Autant quitter le navire avant qu'il coule. Bref, quand on a stoppé la production, à peu près mi-octobre 2019, on avait écrit les six premiers épisodes de la saison 2 et on en avait tourné quasiment cinq sans les phases narratives. Et franchement, j'aurais bien voulu utiliser ce qu'on avait filmé pour illustrer cette vidéo. Mais malheureusement, en fait, on a perdu les rushs. Donc du coup, bah, bah donc du coup, j'ai pas pu. Et sinon, pour finir, on ne reprendra pas DotWave pour deux raisons. La première, c'est que c'est mort, je veux pas, je suis passé à autre chose et en parlant de ça, la deuxième, c'est que mes formats actuels découlent de Dot. Typiquement, les notions que je voulais aborder, bah, je les traite petit à petit dans CIOFCC et y fuf. Mais au lieu de faire des vidéos sur les notions en question, bah, je les aborde à travers une oeuvre audiovisuelle. D'ailleurs, le nouveau décor des CIOFCC, genre celui-là, c'est celui que devait avoir le personnage de Jessie. Et si ce qui vous plaisait dans Dot, c'était le principe d'avoir plusieurs membres de la Chaiselbox dans une même vidéo, bah, vous inquiétez pas, on vous prépare un nouveau format pour bientôt. Genre un truc relativement court, plus humoristique que d'habitude et bien évidemment, qui parle d'audiovisuel. Et à en croire les résultats de ce sondage, bah, l'idée ne semble pas vous déranger. Oui, parce que depuis peu, grâce à vous, on a débloqué l'onglet Communauté, les copains. Du coup, viendez, on y passe le bon moment. Eh bah, putain, c'était long. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos interrogations concernant ce format annulé, si vous en aviez, et clôturera une fois pour toutes le chapitre Dot. Donc du coup, je peux enfin le dire à ciao DotWave. Au revoir DotWave. Au revoir DotWave. Oui, oui, au revoir DotWave. Non, ne touche pas à la caméra. Et du coup, si ça se fait pas, faudra peut-être voir à me rendre mon matos. Oh, et trouver art, d'être ouf. Ouais. Et puis, si ça vous suffit pas, je vous invite à manifester votre mécontentement en me spammant avec le hashtag RestoreTheDotVerse. Ça changera strictement rien à la situation, mais si ça peut vous défouler, faites donc. Maintenant, c'est soit il me rende mon matos et il y a une baisse de qualité sur toute la chaîne, soit vous changez les choses et vous signez ma pétition. Signez la pétition. Au revoir DotWave. Pourquoi tu parles ? En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Oublie pas ton pouce rouge, abonne-toi à la chaîne et va faire un tour sur nos réseaux. C'était Il fut une fois DotWave. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501